Il y a un repas ici aussi. Il n'est pas assis, debout. Ce n'est pas un repas de fainéant. Ambiance festive hier soir, Place Notre-Dame. A l'initiative de la délégation polynésienne de l'Ordre de Malte-France, les personnes sans-abri ont bénéficié d'un repas de Noël, de quoi redonner du baume au cœur malgré le mauvais temps. Ce soir déjà comme ça, c'est bien. Là, c'est bien là. Ce soir, c'est bien. Surtout que ce n'est pas souvent. Voilà. Il pleut, il ne fait pas bien chaud. Voilà. Alléluia. Ça réchauffe le cœur et puis au moins on se dit que nous avons des personnes qui pensent à nous. Ou personnes qui sont démunies, ou personnes qui sont sans-abri. Moi, je suis une personne démunie, mais j'ai toujours un plus, c'est-à-dire qu'avec les gens avec qui nous logeons, nous sommes bien. Bien, bien. Mais le truc, c'est qu'on n'a pas ce qu'il faut pour la nourriture de Noël. Créé en 1927, l'Ordre de Malte-France se mobilise depuis huit ans en Polynésie pour combattre l'exclusion. Malgré les diverses actions mises en place par ses bénévoles, le nombre de son domicile fixe ne cesse d'augmenter. En huit ans, il y avait peut-être une cinquantaine de personnes la première année. Là, on est proche des 150. Et ils ne sont pas spécialement informés du repas de Noël. Pour eux, c'est un mercredi comme les autres. Ils ont eu la surprise de voir qu'il y avait les tables et les jeûnes pour les servir. Mais voilà, c'est le quotidien. Là, il ne fait pas beau en plus. Donc, il se regroupe forcément et ça nous donne 150 personnes ce soir. C'est sympa parce qu'il y a de l'humour. Les gens aussi, on leur demande d'où ils viennent. Enfin, un peu leur parcours aussi de vie. Donc, voilà, c'est vraiment une façon aussi de partager Noël. Noël, il n'y a pas que des cadeaux partout. Ce soir, ces personnes qui vivent dans la rue sont invitées par le président du pays qui, chaque année, leur offrent également un repas de Noël. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501